... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du vendredi 11 juin 2010. Pour débuter ce journal, voici les principaux titres que nous allons développer. Tout d'abord, faisons un point sur la grippe qui s'étend sur l'ensemble du territoire dans des proportions inquiétantes. Cela fait maintenant deux semaines que nous sommes confrontés à ce que nous pouvons dorénavant appeler une pandémie grippale causée par le virus B340. Pour mieux comprendre ce virus, nos équipes ont interrogé des experts des autorités sanitaires. Comme nous devons faire face à la grippe B340, nous sommes allés à la rencontre de chercheurs. Bonjour Mesdames. Bonjour. Pouvez-vous nous accorder quelques instants s'il vous plaît ? Oui si vous voulez. Je vous présente le docteur Remer et le docteur Bonpin. Parlez-nous de cette fameuse grippe B340. Quels sont les symptômes ? Une fièvre supérieure à 38,5 degrés, des maux de tête, le vertige et elles s'accompagnent d'une toux grasse. En cas de déclaration de ces symptômes, que doit-on faire ? Les premiers gestes sont simples, aller à l'hôpital ou appeler les urgences. T'as déjà fait des victimes ? Oui, 124, malheureusement. Malheureusement. Avez-vous commencé à préparer un vaccin ? Oui, nous sommes en cours. Ah, quel conviendra-t-il ? Le vaccin sera composé du virus B340 désactivé, demain... Ce vaccin pourra-t-il être administré à des enfants ? J'allais y venir, il contiendra aussi du squalène. Qu'est-ce que c'est du squalène ? Le squalène est de l'huile de foie de requin. Ah ! A partir de quand le vaccin sera disponible ? Virons fin septembre. A partir de combien de cas déclarés faudra-t-il envisager de fermer les classes ou les entreprises ? A partir de 5K. Pouvez-vous nous donner les numéros pour vous contacter ? Oui, c'est le 58 73 2000. Avez-vous aussi une adresse internet pour plus de renseignements ? Tout est consultable sur le www.ministère-santé-gouv.fr Merci. Nous n'allons pas vous apportez plus longtemps. Au revoir. Bon travail. Nous vous rappelons que les symptômes grippaux sont Tout grâce, fièvre supérieure à 38,5 degrés, maux de tête et vertige. En cas de symptômes, la prise en charge se fait à l'hôpital. Ou alors, téléphoner aux urgences au plus vite. Pour tout renseignement, téléphoner au 58 73 2000 ou connecter-vous au site internet d'adresse des fils au bas de votre écran. Passons maintenant à l'actualité internationale avec le tsunami qui a sévi sur l'île de Yougana. Retrouvons tout de suite un spécialiste de ces questions. Alors oui, en effet, ce matin à 9h47, un séisme d'une grande violence s'abat sur l'île de Yougana dans l'océan Pacifique. Ce tsunami provoqué par un séisme en mer de magnitude 5 sur l'échelle de Richter aurait pu faire beaucoup de dégâts humains et matériels, mais grâce à la vigilance du gouvernement, les campagnes de prévention qui ont eu lieu dans cette zone à risque ont porté leurs fruits. Comme vous pouvez le voir sur ces images d'hélicoptères qui viennent de nous arriver, on peut quand même déplorer les dégâts causés par le raz-de-marée sur un certain nombre de bâtiments directement exposés à la mer. Cependant, nous avons la chance de pouvoir vous informer que l'on dénombre pour l'instant aucun mort et à peine quelques blessés. Vous l'avez compris, ce tsunami aurait pu être plus grave que ce qui s'est passé aujourd'hui à Yougana, mais ce n'est pas un moment facile pour la population compte tenu de la dureté de ce genre d'événements. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous allons maintenant vous expliquer l'origine d'un tsunami ainsi que les différentes caractéristiques de ce genre de séisme pour le moins dévastateur. A l'origine d'un tsunami, le glissement d'une plaque souterraine contre une autre va générer une onde de choc qui va se propager sous la forme d'une vague. Plus la vague va se rapprocher des côtes, plus la vitesse et la longueur de la vague diminuent. En revanche, au fur et à mesure que la vague se rapproche, elle va augmenter sa hauteur jusqu'à atteindre une vague de plusieurs dizaines de mètres. Sur les côtes, on aperçoit déjà la mer qui, par un phénomène physique, commence à se retirer pendant 5 minutes. Là, c'est le drame. Depuis la plage, une vague d'une dizaine de mètres de hauteur revient s'écraser sur les côtes, en détruisant tout sous son passage. Pendant quelques minutes, le niveau d'eau commence à redescendre, mais il s'ensuit un enchaînement de plusieurs autres vagues qui vont venir à leur tour, tout dévaster. Ce n'est qu'après deux heures, que la mer va se retirer pour trouver sa place normale, laissant derrière elle un paysage dévasté. Eh bien, merci pour tous ces éclaircissements. Nous suivrons avec un vif intérêt l'évolution du bilan humain et matériel de l'île. Je vous rappelle que toutes les coordonnées des associations sont accessibles sur notre site. Abordons maintenant un sujet plus léger, avec une de nos équipes qui s'est rendue sur le site du concours L'Épine. Depuis 100 ans, chaque manifestation voit grandir l'inventivité et l'imagination des créateurs venus du monde entier. A la fois pratiques, maniables ou plus loufoques, voire inutiles, ces inventions captivent le public qui s'est déplacé en masse, comme l'atteste de nos envoyés. Bonjour à tous ! Bienvenue dans la nouvelle édition du concours L'Épine. Aujourd'hui, deux merveilles d'ingéniosité sont au rendez-vous. Sortons tout droit de la New Technology. Pour cet été, une grande gamme de parapluies. Imaginez la sécheresse dans notre bon vieux pays. Dans ce cas-là, on a ce qu'il faut. Le voici, le voilà ! Le parapluies sécheresse, sa concavité externe, lui permet de recueillir l'eau de pluie. Indispensable à toute forme de vie. Merci à vous, nous vous retrouvons un peu plus tard dans ce journal pour une seconde intervention. La page sociale de l'actualité. L'année 2010 a pour priorité nationale la protection et la prévention des femmes face aux violences, notamment conjugales. La reconnaissance des violences psychologiques n'a malheureusement pas fait diminuer les violences physiques et les traumatismes qui s'en suivent. C'est le dossier de la rédaction. Bonjour, je suis en présence de plusieurs personnes victimes d'agressions et qui ont accepté de témoigner. Commençons par Camille. Camille, dans quelles circonstances a eu lieu votre agression ? Je devais retrouver mon amie, ici présente, chez elle. Je suis entrée dans le hall de l'immeuble, quand tout à coup, un homme m'a mis un couteau sous la gorge. J'étais tétanisée. Il m'a entraînée au dernier rétage de l'immeuble, pensant qu'il s'agissait de mon appartement. Je d'abord tentais d'attraper mon portable dans mon sac. Je tremblais. Sur le palier, j'ai fait semblant d'ouvrir la porte. Cela a suffi pour alerter Léa. C'est grâce à sa présence d'esprit et à son courage que je dois d'être sauf. Et vous, Léa, comment avez-vous vécu cette situation ? Quand j'ai compris que quelqu'un essayait d'ouvrir ma porte, j'ai d'abord pris un cambriolage. Puis, vous savez ensuite, tout s'est passé très vite. On a agi sans réfléchir. L'important, ici, c'est que tout se soit bien terminé. C'est à la police, maintenant, de faire son travail. Ce témoignage est bouleversant, mais il demeure encore trop fréquent. C'est malheureusement le cas de Marion, qui veut, en brisant la loi du silence, envoyer un message fort à toutes les femmes victimes d'abus sexuels. Il n'y a pas de fatalité. Les femmes ne sont pas responsables de ces comportements déviants. Il faut donc les dénoncer. Écoutons-la. Marion, de quoi avez-vous été victime ? J'ai été victime d'une agression sexuelle. Vous avez décidé d'en parler. Il faut beaucoup de courage. Je veux que cette expérience permette qu'on arrête les responsables. Le silence, c'est leur donner l'occasion de recommencer. Je n'avais rien demandé à personne. Je fermais les portes de mon entreprise. Quelqu'un m'a attrapée par derrière et m'a frappée au visage. Là, je me suis évanouie. Oui ? Je ne me souviens pas de l'agression. Le blocage. Oui. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai reconstitué la chronologie des événements. Et j'ai décidé d'aller porter plainte. Même si je ne me souvenais que vaguement de mon agresseur. La police l'a quand même retrouvé, car il avait eu d'autres victimes. Aujourd'hui, cet individu est en prison pour 10 ans, avec un suivi médical valable aussi après sa libération. J'incite. Toutes celles qui ont vécu la même chose à porter plainte. Il ne faut pas laisser faire. Merci. Grande cause nationale pour l'année 2010. Ce genre d'affiches va se multiplier. N'hésitez pas à contacter les associations. Elles pourront vous aider. Abordons maintenant un autre fait de société avec le thème du racisme. Et faisons le point sur ce sujet dans un collège des Pays de la Loire. La mixité est-elle évidente ? Pose-t-elle encore des problèmes ? Les établissements scolaires sont directement concernés par cette question. Et tous les acteurs de l'éducation y sont sensibilisés. Comme nous le montre ce reportage. Des images signées Nicolas Bouin et Jean-Michel Brun. En qualité de principal adjoint, quel regard portez-vous sur le fait qu'au collège, différentes origines se rencontrent ? Je crois que c'est une chance pour le collège. Un des objectifs du collège, c'est l'ouverture sur le monde. Donc je crois que c'est intéressant. On peut utiliser par exemple un élève qui viendrait d'un autre pays. Il peut faire connaître aux autres élèves sa culture, son pays, d'où il vient. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des problèmes ratios contre les élèves ? A ma connaissance, il n'y a pas de problèmes ratios. Il peut arriver que des élèves se disputent et qu'ils utilisent des insultes racistes. Mais ça n'est pas vraiment, on va dire, un problème racial. C'est plutôt deux élèves qui se disputent. Est-ce que les plaintes de parents sont déjà survenues à ce sujet ? On n'a pas eu de plaintes de parents. Il y a des parents qui peuvent penser qu'on discrimine certains élèves parce qu'ils sont d'une autre origine. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Tous les élèves sont égaux au collège et ils doivent respecter le règlement intérieur. Ils peuvent être sanctionnés pour ne pas l'avoir respecté. En vous remerciant de votre franchise, je vous propose maintenant de rencontrer un élève afin de mesurer cette intégration. Bonjour Mehdi. Bonjour. Culturellement, comment te sens-tu ? Français ou maghrébin ? Je me sens plutôt français parce que je n'ai pas eu de culture maghrébine. Alors oui, j'ai plus eu une culture française. Donc oui, je me sens plutôt français. Et comment te voient les autres ? Comme un français ou comme un étranqué ? Je pense que la plupart me prennent pour un français. Mais c'est peut-être vrai qu'il y en a qui me prennent pour un étranger. As-tu déjà été frappée ou injurier au collège pour des motifs racistes ? Collège ? Non, jamais. Je me suis peut-être moquée de moi pour ça, mais à l'école, oui. Aujourd'hui, considères-tu cette différence comme un atout ou plutôt comme un frein ? Ni l'un ni l'autre. Merci Mehdi. Nous restons avec la jeunesse. Ah ! On me signale un phénomène météorologique sans précédent dans la région que nous venons de quitter. Notre équipe, toujours sur place, vient de tourner les images. Un jour, en instant direct, va nous éclairer sur la situation. Alors oui, je suis un montré-journier où des vents violents se font plus de 200 km heure. La ville doit être évacuée car l'usine sexe est souhaitée exploser sous l'effet d'un ouvre avant qui se rapproche de plus en plus. Les gens sont affolés et doivent évaquer les lieux le plus possible. Tout se passe en réelle coordination. La météo est détraquée. On ne peut plus bosser dans ce quartier. On va vouloir se casser au plus vite avant que vous prennent quelque chose dans la gueule. Jean-Michel ? Jean-Michel ? Jean-Michel, je ne vous reçois plus. Mince. Je crois qu'on l'a perdue. Qu'est-ce qu'on fait ? On coupe ? Non, 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 enchaînée, enchaînée. Bon. Mesdames, messieurs, nous venons de perdre Jean-Michel Brun. C'était un de nos meilleurs journalistes. Je m'adresse maintenant à la famille du défunt. Veuillez agréer toutes nos congénéances. Nous vous demanderons bien évidemment un petit dédommagement pour le remboursement de la caméra. Revenons, comme je vous le disais, à la jeunesse, avec un micro-trottoir. Nos journalistes ont interrogé des passants. Ils vont leur demander la définition de certains termes qui proviennent de conversations entre jeunes. Bonjour, nous faisons une étude sur la compréhension qu'ont les adultes du langage des jeunes. Pour cela, nous allons vous demander la signification d'un mot. Que signifie teuf ? Teuf ? Oh 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 ! Teuf, euh... C'est une voiture, ça ? Eh non, dommage, ce mot signifie fête. Merci quand même, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Une petite question, s'il vous plaît. Que signifie MDR ? Pardon ? MDR. MDR. Maison de retraite ? Euh, non, pas tout à fait. Cela veut dire mort de rire. Mais bon, merci quand même. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Une petite question, s'il vous plaît. Que signifie teubé ? Teubé ? Oui. Pas du tout. Ça veut dire quoi ? Cela signifie bête en verlan. Merci quand même. Au revoir. Merci quand même. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Au revoir. Qu'est-ce que signifie le mot relou ? Relou ? Euh, je pense que ça désigne quelqu'un d'assez pénible, quelqu'un de lourd, quoi. Eh oui, c'est ce que cela signifie. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye. Qu'est-ce que signifie le mot chelou ? Euh, je ne sais pas. Un prénom, peut-être ? Eh non, cela signifie louche en verlan. Merci quand même. Au revoir. 5 personnes interrogées et une bonne réponse, franchement ça craint Conclusion, les parents doivent vraiment s'intéresser au langage de leurs enfants s'ils veulent continuer à se comprendre Un sujet instructif qui pose aussi la question de l'adaptation des jeunes au langage de leurs parents et vice versa Un compromis peut être trouvé en multipliant les échanges Retrouvons nos testeurs d'invention avec une découverte à la fois intéressante et généreuse dont ils nous parlent tout de suite Nous revoilà pour une seconde invention révolutionnaire L'été approche et les insectes aussi Pour cet objet, nous avons collaboré à sa conception avec une grande société protettrice des animaux De cette collaboration est née une véritable petite merveille qui est en plus très charitable La voici, la voilà ! Cette tapette, percée d'un trou, laisse ainsi une chance à l'insecte Disponible sur le marché, il y a fort à parier qu'elle sera un achat incontournable Nous attendons impatiemment la commercialisation de cette technologie Mais refermons cette page afin d'aborder un sujet plus grave maintenant Il est temps de passer au second dossier de la rédaction avec à présent un sujet sur la Birmanie au travers du portrait de la célèbre Aung San Suu Kyi A travers ce portrait, nous allons retracer le parcours de cette icône de la liberté en Birmanie En 1990, des premières élections eurent lieu Et le parti de Suu Kyi remportait les élections à 80% de voix De ce fait, Suu Kyi devait prendre le poste de premier ministre Mais l'agence militaire, qui est une dictature dirigée par l'armée birmane refusa le scrutin et annula les résultats En 1991, elle reçut le prix Nobel de la paix Pour son prix Nobel, elle gagna 1,3 million de dollars qu'elle utilisa pour établir un système de santé et d'éducation pour le peuple de Birmanie Elle fut libérée de sa détention surveillée en juillet 1995 Mais cependant, le président birman sera très clair Si elle décidait de quitter la Birmanie, elle se verra refuser le droit d'y revenir Suu Kyi ne reverra plus jamais son mari, qui meurt d'un cancer en 1999 Opposante du régime, elle sera mise plusieurs fois en maison d'arrêt Notamment lors de son 60e anniversaire Le 10 août 2009, Aung San Suu Kyi est condamné à 18 mois de détention Ce qui la prouve de tout moyen de participer à l'élection générale de 2010 L'opposante birmane a décidé de faire appel Malheureusement, il n'y a pas qu'en Birmanie que les droits de l'homme sont bafoués En Chine, par exemple, Wu Jia, un militant des droits de l'homme Qui, après avoir passé des mois en résidence surveillée A été arrêté le 27 décembre 2007 Au cours de sa détention, Wu Jia a été soumis à 47 longs interrogatoires Il n'a pu ni consulter son avocat, ni contacter sa famille Et a été prévé de soins médicaux Y compris des médicaments qu'il doit prendre quotidiennement A cause d'une maladie du foie Amnesty International craint qu'il ne soit torturé Ces exemples ne sont pas cependant des cas isolés En effet, il existe en ce moment même Des pays dans lesquels les droits de l'homme ne sont pas respectés Et cette situation est tout Sauf acceptable Il est temps d'aborder un sujet plus léger Avec la mode En effet, la période des défilés a commencé Et ce soir, notre intérêt s'est porté Vers un créateur très novateur Une idée originale Qui a conduit nos reporters A parcourir la collection d'Orlando Bloom Bonjour à tous Comme vous l'avez dit La saison des défilés de mode bat son plein Aujourd'hui, nous avons sélectionné La collection d'Orlando Bloom Il a choisi un défilé sur le thème La mode des collèges Personne n'y avait songé avant lui A présent, il est temps d'interviewer le créateur Orlando Bloom Excusez-moi Pouvez-vous m'accorder quelques minutes s'il vous plaît ? Oui, avec plaisir Pourquoi avez-vous choisi ce thème, le collège ? Ce thème du collège, ça m'est venu à l'idée Car je trouvais l'idée très originale Et puis personne n'y avait songé avant moi Pensez-vous que cette nouvelle collection plaira aux ados ? Oui, je l'espère Et puis il y a un petit manque Il me semble qu'il y a un petit manque dans cette tranche d'âge Et que la demande est bien réelle Mais comment vous est venue cette idée précisément ? Précisément, en voyant ma fille Qui n'arrivait pas à trouver son bonheur dans les chaînes de magasins Elle dénonçait ce monopole Et tout le monde s'habille pareil Et elle n'avait pas du tout l'intention D'être la photocopie de ses copines Merci encore Et nous espérons bien sûr vous retrouver Pour les nouvelles collections d'hiver 2010-2011 Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà pour ce reportage Retenez bien ce nom Orlando Bloom Un créateur avec lequel les couturiers devront compter Avant de refermer ce journal Un peu de sport canin Avec le concours international de Strasbourg Qui s'est déroulé aujourd'hui Nous avons été sur place Pour interroger l'espoir français 9h Le concours canin international Commence ici en Alsace à Strasbourg Avec ses 550 participants Venant de tous les coins du monde C'est le plus grand concours canin Pour représenter la France Vega Avec sa maîtresse Léna Luchetède Elle est la plus jeune des concurrentes Bonjour mademoiselle Bonjour Vous concourez donc avec Vega ? Oui c'est cela Êtes-vous stressée ? Non ça va Vous avez commencé à quel âge le dressage des chiens ? Vers 10 ans avec ma chienne Laïka Vous ne dressez que les chiens ? Non je m'occupe aussi de chevaux Avez-vous assis de temps libre pour une activité professionnelle ? Oui je suis vétérinaire équin à mi-temps Pensez-vous remporter un prix ? Je l'ai bien entraîné mais la concurrence est ruse cette année Alors je n'ose pas me prononcer Combien de temps passez-vous à l'entraîner ? Environ deux heures par jour Le parcours est assez chargé en obstacles ? Oui et cela me soucie beaucoup Pourquoi avez-vous voulu être maître chien ? Les chiens me passionnent et c'est une histoire de famille depuis des générations Combien d'animaux possédez-vous ? Une quinzaine de chiens et une trentaine de chevaux Et vous vous occupez de tous ces animaux toutes seules ? Non j'ai des amis qui m'aident dont ma soeur Lucie Pensez-vous avoir beaucoup de concurrents ? Oui n'oublions pas que c'est un concours international Bon courage alors et merci pour ce temps que vous m'avez accordé Au revoir Nous venons de recevoir à l'instant les résultats En troisième se classe Mademoiselle Luders Claudia Représentante pour l'Allemagne En seconde Mademoiselle Merveilleur Lucie Représentante de l'Australie Et à la première place Mademoiselle Léna Lusted La représentante française C'est sur cette bonne nouvelle que nous refermons ce journal Merci de l'avoir suivi Vous retrouverez bien évidemment Françoise Sauvie à 23h Et je vous retrouve demain dès 6h30 Ce soir ne ratez pas l'une des meilleures comédies de l'année De l'autre côté de l'écran Un film de Christophe Limas avec Kevin Brun Brun Et tout de suite la météo avec Catistrophe Mesdames, Messieurs, bonsoir Voici la météo du samedi 12 juin 2010 Comme vous le voyez Une nouvelle carte de France s'est imposée Avec de nouveaux contours Et oui, avec le réchauffement climatique La banquise fond et la Bretagne se noie Pour le reste du pays C'est tout aussi catastrophique Les températures varieront de Moins 25 à 30 degrés C'est une amplitude thermique assez importante Et surprenante Des tempêtes de neige s'abattront sur l'ensemble du sud-ouest Et des pluies verglaçantes seront prévues sur l'ensemble du sud-est Soyez extrêmement vigilants Dans le nord, vous pourrez sortir la crème solaire Car toutes les régions situées au-dessus des 7 lignes Bénéficieront d'un ensoleillement maximal Soutenu par l'anticyclone venu des Açores Dans les jours qui suivront Les prévisions météo seront tout aussi alarmistes Comme l'ouragan en Ménéloire Mais on vous avait prévenu La nature est un bien précieux et fragile Il aurait fallu réagir avant N'oubliez pas demain de fuiter les Jean-Michel Si vous en connaissez Merci de votre fidélité Et à bientôt Bonne soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501